Salut à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode des Outsider Movies. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas de Big Trouble in Little China, les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, traduction française honteuse qui se complique la vie pour rien. Sorti le 2 juillet 1986 aux Etats-Unis et le 3 septembre de la même année en France, le film nous raconte l'histoire de Jack Burton, donc un camionneur ordinaire qui accompagne son ami Wang Shi à l'aéroport de San Francisco afin d'accueillir Miaou Yin, la fiancée de ce dernier. Mais, Lo Pan, un puissant sorcier la convoite parce qu'il pense pouvoir récupérer son enveloppe charnelle en épousant une chinoise aux yeux verts. Jack Burton, en voulant aider son ami, va se retrouver précipité dans une aventure pleine de magie, de mystère et de folklore chinois en plein cœur du Chinatown de San Francisco. Realisé par John Carpenter, il a empoché 11 millions 100 000 dollars de recettes aux Etats-Unis, ce qui n'a pas permis de rembourser le budget initial estimé à 25 millions de dollars. Ce qui en fait donc un des pires bides de Carpenter en termes de noms d'entrée et de rentabilité médiocre aux côtés de The Ward, Ghost of Mars, Los Angeles 2013, Les Aventures d'un Homme Invisible et du Roman d'Elvis, pas très étonnant au vu de la qualité médiocre de la plupart de ses œuvres. Alors qu'au contraire, Fog, New York 1997, Christine, Prince des Ténèbres, Invasion Los Angeles sont à la fois ses plus gros succès et ses meilleurs films. Même si on n'oublie pas les excellents Village des Danais, L'Antre de la Folie, Starman, Asso ou encore The Thing, qui sans être des fours absolus sont plutôt à considérer comme des succès d'estime, réussissant à rembourser Rick Crack la mise de départ du budget initial, tout comme Vampire qui lui par contre est une bouse. Mais il ne parviendra malheureusement jamais à égaler ses deux hits, le cultissime et dément Halloween la nuit des masques et le méconnu et introuvable l'étoile noire. Donc lorsqu'il est en forme, le père Carpenter attire les foules et il indiffère lorsqu'il tente de surprendre. Mais pourtant Jack Burton est réussi, donc pourquoi tant de haine à la fois de la part du public et de la presse ? Comment tout cela s'est déroulé ? Mais où est donc Ornicard ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Tourner entre octobre 85 et janvier 86 à San Francisco et Marine & Endlands, c'est dans ce cadre géographique que s'ancre la dixième incursion cinématographique de Carpenter qui aurait pu devenir un grand succès en salles. En effet, en 1985, Carpenter, pourtant encore refroidi par les déceptions au box-office de The Thing en 82 et Starman en 84, va présenter son dernier projet à la Fox, avec qui il collabore pour la première fois de sa carrière, mais aussi la dernière. Il retente sa chance avec les studios, tout en se disant que si le film est un échec, il leur tournera le dos pour ses prochains projets, ce qu'il a finalement concrétisé en produisant indépendamment Prince des Ténèbres en 87 et Invasion de Los Angeles en 88. Loin de se douter que Carpenter avait raison de se méfier, le studio est ravi et y voit l'occasion de surfer sur le succès d'Indiana Jones, tout en mêlant le tout au film de Kung-Fu. Ces derniers ont vu émerger Bruce Lee et plus récemment Jackie Chan, qui à l'époque avait le vent en poupe, mais a tout de même refusé le rôle de Yang Chi, que lui avait alors proposé Carpenter, échaudé par l'accueil timide réservé à ses films chinois par les Américains. Et à partir de ce moment-là, la Fox tente d'imposer le style Indian & Jones qui a cartonné à l'époque, mais ils sont décontenancés par le ton du film, l'orniant du côté de la comédie d'aventure déjantée, le fantastique, et surtout par le soi-disant héros qui est un beauf de San Francisco, pas bien malin, un poil misogyne, aussi dégourdi qu'un pingan avec des moufles et qui galère dans les scènes d'action. Pourtant, pour le réalisateur, c'est clair. Il s'agit surtout de rendre hommage au genre du Wuxapian, du coup le long-métrage est un mix constant entre les deux. Et ça fonctionne très bien, parce que l'aspect aventurier qui débouche sur des découvertes ancestrales et mystiques chinoises est malin et bien écrit, de façon à ce que les deux se complètent sans que l'un ne prenne l'ascendant sur l'autre, grâce entre autres à la cohérence et l'intelligence du script. Deux scénaristes débutants, Gary Goldman et David Z. Weinstein, planchent sur le scénario qui s'intitule Lotus. Mais leurs agents les sommes de trouver un titre plus vendeur. Ce sera donc Big Trouble et un enfant à western crépusculaire et mystique mêlé aux arts martiaux. On retrouve les grandes lignes du film final, mais Jack Burton était à l'origine un cow-boy nommé Wiley Prescott et son ami chinois était ouvrier ferroviaire et s'appelait Sun. Par la suite, il devait délivrer Lotus, une belle jeune femme des griffes du magnifique Lopan. Donc grosso merdo, c'est la même tambouille que le produit rendu, mais bizarrement, le studio remercia les deux amis et confia le script à un de leurs confrères, Walter Duck Richter, jugeant l'histoire et l'univers trop sombre et glauque. Selon eux, il manque l'esprit aventurier et un second degré qui ont fait la renommée du début de la fameuse saga brillante de Steven Spielberg. Et surtout, Richter leur a permis en partie de remporter 37 121 708 dollars uniquement sur le territoire américain, avec Brubaker, sorti en 1981 et réalisé par Stuart Rosenberg, connu pour avoir signé le premier opus d'Amityville, La Maison du Diable en 79, un autre gros hit. Or, les dirigeants de la Fox vont vite déchanter en découvrant le remaniement scénaristique opéré par leur poulain, à qui d'ailleurs ils avaient laissé carte blanche pour réaliser le shtarbais et jouissif Les Aventures de Buccaro Banzai à travers la 8ème dimension, sorti en 84. Et grâce auquel, il leur a mis bien profond, même si le film a été un beat cosmique en salle. 6 254 148 dollars récoltés pour 12 millions dépensés, vous appelez ça comment vous ? Bon, il a été super mal distribué dans son pays avec 236 cinémas, alors que Jack Burton était diffusé sur une combinaison assez confortable à l'époque de 1053 salles. Cela dit, Buccaro Banzai étant sorti aux Etats-Unis le 10 août 84 et Jack Burton le 4 juillet 86, on peut imaginer que le studio n'avait pas digéré l'expérience du premier et a donc saboté la promotion et la sortie du second en le condamnant à sortir au début de l'été et en sacrifiant au passage un certain nombre de copies supplémentaires potentielles. Mais ça reste une supposition, je ne suis sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que Carpenter tombe en pamoison devant le scénario de son confrère et apprécie la direction comique que prend le récit parfois proche du pastiche admiratif mais rigolard tout de même. Et aussi le fait que le jeune chinois devienne le héros et Jack Burton le psychic rigolo, le tout dans une ambiance décontractée et bon enfant, lui qui a été jusqu'ici cantonné au film fantastique d'horreur et d'épouvante. D'ailleurs c'est sans doute ce passif et ce melting pot d'influence qui font de Jack Burton un film unique, original, libre et provocateur, permettant au cinéaste de se faire plaisir tout en pointant du doigt le culte du rêve américain et le détourne avec malice. En effet, Jack Burton n'est pas fils ou petit-fils d'archéologues ou de grands scientifiques. Non, c'est un routier qui porte des marseilles et roule des mécaniques en draguant la moindre pépée qui passe. Mais il est aussi fidèle en amitié, courageux et attachant. Ce que parvient parfaitement à retranscrire l'interprétation en nuances de Kurt Russell qui contrebalance avec son rôle d'homme fort multique et leader qu'il avait incarné dans l'excellence The Thing du même Carpenter en 1982. Le comédien parvient à ne jamais en rajouter ou en faire des caisses. Il compose, là où il aurait pu tirer la couverture à lui et cabotiner, il est au contraire ici très sobre et maîtrise à merveille le second degré et le rapport à son image. D'ailleurs, au niveau casting autour de lui, c'est un sans faute grâce à la direction d'acteur au corps d'eau, laissant place à un lâcher prise total tout en ayant conscience de devoir jouer avec un premier degré qui inclut un tel sujet, mais toujours rattrapé par une distance humoristique jamais cynique ou ironique. Elle ne regarde pas les genres qu'elle investit avec condescendance au rejet, comme peut parfois le faire la parodie, mais au contraire avec une bienveillance et un amour inconsidéré pour le cinéma de genre d'antan, auquel il rend hommage avec tendresse. Et à ce jeu-là, les acteurs s'en donnent à cœur joie et semblent s'amuser autant que nous. Que cela soit Kim Cattrall en future conquête de Jack Burton, mais oui, vous savez, c'est Samantha dans Sex and the City. Ou encore Denise Dune dans la peau de Wong Chi, que l'on reverra chez Carpenter dans Prince des Ténèbres en 1987. Ainsi que Victor Wong, qui est le personnage de Egg Shen, James Hong, qui interprète David Lopan, ou Kate Burton qui interprète Margot. Ils sont tous excellents et parviennent à nous faire comprendre qu'il ne faut pas prendre tout ça au sérieux, que c'est pour le fun et qu'en même temps, le résultat est respectueux de ses influences. Donc eux ne doivent pas se planter pour ne pas foirer la portée du métrage, et ils y parviennent à merveille en étant sobres, en jouant avec les caractéristiques des personnages pour qu'ils soient marqués, tout en y percevant une humanité qui les rende attachants. En plus, la réalisation leur rend service et honneur, choisissant plutôt de faire baigner l'ensemble dans un emballage visuel d'une beauté sidérante, soulignant ainsi le génie de Carpenter. Le résultat est tout bonnement brillant, privilégiant les ambiances poisseuses, les jeux de lumière, les mouvements de caméra réfléchis et jamais pompeux, mettant en valeur chaque décor en variant les échelles de plan, et en se demandant sans cesse comment les filmer de manière différente à chaque fois. Sans être dans une débauche de moyens qui anéantirait l'hommage déférent que souhaite le cinéaste. En effet, Carpenter a choisi de travailler avec des effets mécaniques à l'ancienne, ce qui permet de ne pas avoir le sentiment que le métrage soit daté puisqu'elle a été conçue comme un film de l'époque où le Wuxapian était très populaire, et il sait qu'avec les SFX des années 80, le film ne sera pas crédible et cohérent. Qui plus est, il y est fait référence à une flopée d'éléments de la culture chinoise ancrés depuis des millénaires dans leur inconscient, mais aussi dans celui du monde entier. Carpenter arrive à le représenter grâce à la virtuosité de sa caméra, jamais prétentieuse, complaisante ou poseuse, elle guide par la main le spectateur sans jamais le prendre pour un abruti. Parce qu'elle se permet de le perdre de temps en temps, à l'aide d'un montage ciselé signé Steve Mirkovic, Mark Warner et Edward Warshika, qui savent rendre compte de la richesse du scénario en ménageant l'effet de surprise et donc nous tient en haleine de bout en bout. Les décors de John G. Floyd ne font jamais carton pad et savent rendre crédible un Chinatone recréé en studio. Les costumes d'April Ferry sont magnifiques quand il s'agit des tenues du méchant et de sa promise, mais souffrent des affres du temps lorsqu'il est question de Jack Burton et de ses amis. Ça fait très 80's quoi, et les coupes de cheveux n'aident pas non plus eux. Mais la musique enivrante et jamais envahissante ou purement illustrative du duo magique John Carpenter à la No Arts et la direction artistique soignée de David Jonas rattrapent le tout. Ainsi que la photographie de Dean Cundey, qui sait rendre hommage au Wook Zappian avec cette patine si particulière que l'on retrouve surtout dans les films estampillés Show Brothers. Il imite sans copier, en proposant même des ambiances variées qui mettent en valeur le mystère et le suspense si cher à Carpenter, surtout lorsque les personnages se trouvent dans les bas-fonds de Chinatone. Bref, rien à redire du côté de la technique comme d'hab chez ce réalisateur. On peut lui reprocher un final un peu bâclé, peut-être aussi à cause de la seconde équipe, je ne sais pas, et également des personnages secondaires pas toujours bien exploités, ainsi qu'une légère baisse de rythme à mi-parcours et un petit combat au sabre plus long, ça aurait été pas mal aussi. Au-delà de ça, on ne peut que saluer le travail global sans esprouve d'une sincérité indéniable et d'un amour du cinéma qui transpire dans chaque plan. L'action est là sans effet pyrotechnique omniprésent sans logique, ils honorent toujours le ton du projet sans le bouffer avec le goût du boulot artisanal brillant, parce que finalement, ce sont ceux qui vieillissent le mieux et d'ailleurs, les seuls CGI numériques du long-métrage sont un peu datés. Mais en même temps, c'est le but, et comme c'est logique, ça ne choque pas, et il y a quand même beaucoup d'avant-gardisme là-dedans, ce qui fait du long-métrage un mix permanent digéré et digeste entre les années 50, 60 et 80. Cependant, on peut se demander si le film est raciste lorsque l'on voit le traitement un peu faiblard des clichés et pseudo-légendes vaseuses que peut avoir l'Occident sur la Chine au vu de ce prétexte foireux de princesse aux yeux verts, ce qui est une paresse d'écriture selon moi. Il aurait été plus judicieux de se concentrer sur une véritable légende ancestrale chinoise et ils auraient évité d'être accusés de se moquer de ce peuple et de ses légendes. Mais tout ceci est vite gommé lorsque l'on perçoit l'importance accordée au rôle des protagonistes chinois qui prennent autant de place, si ce n'est plus, que le reste du casting, à commencer par Wang Chi qui devient rapidement central à l'intrigue, relégant Jack Burton au rang de second couteau un peu lourdingue et maladroit. Au contraire, Wang Chi est malin, drôle, intelligent, doué au combat, fidèle et altruiste. On peut donc y voir une dénonciation des idées reçues américaines dans le cinéma des années Reagan, où à part Eddie Murphy, le héros d'un film d'action doit être blanc, surtout si son nom est présent dans le titre et qu'il est énorme sur l'affiche. A ce moment-là, on peut aussi tiquer sur le titre français contenant dans les griffes du mandarin, qui n'est pas du meilleur goût, moi aussi je peux faire chier le monde. Bref, Jack Burton reste encore à ce jour un excellent divertissement respectueux du spectateur en lui proposant une version amplifiée de ce qu'il était venu voir grâce à une multitude de surprises et dans lequel la promesse de l'exotisme n'est pas surlignée sans arrêt. On pourra souligner aussi l'adoration que vous carpenteur à divers styles cinématographiques qui vont de Zoo, les guerriers de la montagne magique de Tsuiyark, mais aussi au western, un certain cinéma d'horreur occidental qui préférait les monstres et les tortures, à l'image de ce monde souterrain ou cette salle de torture qui rappelle certains films d'épouvante de la Hammer. Il revisite aussi pour le personnage de Lopan les séries de romans avec le personnage maléfique de Fu Manchu, devenu une figure iconique du mal et qui a contribué à propager ce stéréotype lié par la crainte du péril jaune par l'Occident. Donc en fait, Carpenter se paye la tête de son propre pays, entre autres. Et donc le résultat est un film cohérent, généreux, humaniste et réaliste. Tout en déjouant sans cesse les attentes du spectateur, il joue à fond sur la suspension d'incrédulité et il le fait à merveille. L'ultime plan le prouve bien, en montrant Jack Burton qui part seul sans tomber dans les bras de Gracielo interprété par Tim Catral alors qu'on le sentait venir gros comme une maison et que c'était ce que la Fox voulait. Un canevas pré-établi, déjà vu mille fois, prêt à l'emploi et assuré de cartonner. L'histoire ne dit pas si c'est à cause de cela que le film a bidé, mais assurément le public a été décontenancé et a préféré des valeurs sûres qui représentent le mal blanc musclé et badass qui cartonnait à l'époque. Pour conclure la vie critique, voyez le film, c'est excellent et ça file la banane cinéphilique. Point barre ! On a d'autant plus le sourire en constatant que Carpenter a tenu bon en conservant sa liberté créatrice ainsi que sa force de caractère et en s'affranchissant des dogmes cinématographiques de l'époque et a pu faire en grande partie le film qu'il voulait. Ce qui montre la punacité du bonhomme et sa passion indéfective pour le 7e art, ne cédant jamais à la tentation du film grand public un peu nier et gentil, à l'instar du très réussi Les Goonies sorti l'année précédente. Malgré tout cela, Jack Burton s'est gamélé au box-office, sans doute la faute à la production qui l'a super mal vendu et l'a même sabordé de l'intérieur, comme le prouve la campagne marketing désastreuse, les envies de changement conséquents dans le script final, les nombreuses intrusions du producteur de La Fox, Laurence Gordon, et l'insistance pour engager Jack Nicholson, Clint Eastwood ou Jeff Regis, plus populaire à l'époque que Kurt Russell, qui s'était déjà mangé un four avec le fameux The Thing. Ou encore de tenter d'imposer une star de la chanson alors que Carpenter veut et exige Tim Catral. Les investisseurs ne s'arrêtent pas et vont jusqu'à retirer les noms de Weinstein et Goldman du dossier de presse parce qu'ils ne veulent pas les créditer au générique, et vont jusqu'au bout de leur logique perverse en inscrivant dans les crédits le seul patronyme de Richter, ce qui fit tiquer la Whiter's Guild. America, qui statua que le terme écrit par, doit être attribué aux deux auteurs d'origine et que la mention adaptée par va revenir à Richter. Pourtant, La Fox avait tenté une ultime pirouette en voulant sauver le film et le sortir avant Golden Child, l'enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy, mise en scène par Michael Ritchie, et du coup, face à l'insistance de la production adverse, Paramount Pictures, a le décalé et qui, comme Jack Burton, est conçu pour sortir en été et met l'aventure fantastique et comédie. Il présente également la similitude d'évoquer les mythes orientaux et donc la Paramount a une peur bleue de se planter avec une date fixée le 12 décembre 1986, surtout au vu des résultats de Jack Burton. Or Golden Child, pour le même budget que son prédécesseur, rapporte presque six fois ce qu'il a coûté, sans doute en raison d'Eddie Murphy qui était beaucoup plus bankable que Russell. Et pourtant, bien qu'il soit très sympathique, il est beaucoup moins audacieux et singulier que Jack Burton. Mais ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada